Musique de générique A été pour vous difficile et démoralisant Mais s'il vous plaît, réfléchissez N'est-ce pas plutôt que ces grandes tristesses vous ont traversé ? N'y a-t-il pas eu en vous bien des métamorphoses ? Ne vous êtes-vous pas quelque part, en quelque endroit de votre être, transformé, tandis que vous étiez triste ? Seules sont dangereuses et mauvaises les tristesses que l'on emporte parmi la foule pour ne plus les entendre Comme ces maladies qu'on ne traite qu'en surface et en dépit du bon sens Elles ne refluent qu'un temps pour repartir de plus belles Et alors, c'est terrible Elles s'accumulent à l'intérieur et deviennent vies Elles sont vies non vécues Méprisées Perdues Vies dont on peut mourir S'il nous était possible de voir plus loin que l'horizon de notre savoir Et même encore un peu plus loin Au-delà des avant-postes de notre préscience Nous supporterions peut-être nos tristesses avec plus de confiance que nos joies Car elles sont ces moments où quelque chose de nouveau est entré en nous Quelque chose d'inconnu Un embarras craintif fait taire nos sentiments Tout recule en nous Un silence s'installe Et le nouveau, que personne ne connaît Se plante au milieu et se tait Je crois que presque toutes nos tristesses sont des moments de tension Que nous ressentons comme une paralysie Parce que nos sentiments, saisis d'étrangeté, se sont tus Parce que nous sommes seuls avec cet étranger qui est entré en nous Parce que tout ce qui nous est familière et coutumier Nous est enlevé pour un instant Parce que nous sommes au milieu d'un guet Où nous ne pouvons pas nous arrêter Voilà pourquoi la tristesse aussi passe Le nouveau qui est entré en nous Cet invité de la dernière heure Cet introduit dans notre cœur Est allé dans sa chambre la plus secrète Et n'y est déjà plus Il est dans notre sang Et nul ne peut dire ce que c'était On pourrait facilement nous faire croire qu'il ne s'est rien passé Et pourtant nous nous sommes transformés Comme se transforme une maison où un autre est entré Nous ne pouvons pas dire qui est venu Nous ne le serons peut-être jamais Mais il y a de nombreux signes Qui nous disent que c'est l'avenir qui nous pénètre de cette manière Pour se transformer en nous Longtemps avant qu'il n'advienne Voilà pourquoi il est si important d'être seul et attentif Quand on est triste Parce que l'instant apparemment figé et vide d'événements Où notre avenir nous pénètre Est beaucoup plus près de la vie Que cet autre moment bruyant et accidentel Où il nous arrive comme du dehors Plus nous sommes tranquilles Patients et ouverts dans la tristesse Et plus profondément Imperturbablement Le nouveau entre en nous Nous en prenons alors possession Il devient notre destin Et plus tard Le jour où il se produira C'est-à-dire sortira de nous Pour paraître devant les autres Nous nous sentirons liés à lui Par une étroite et intime parenté Et c'est nécessaire Il est nécessaire Et nous nous développerons peu à peu dans ce sens Que rien d'étranger ne nous arrive Mais seulement ce qui nous appartient depuis longtemps Il a fallu déjà réviser tant de notions de mouvement On apprendra aussi à reconnaître Que ce qu'on nomme le destin N'est pas ce qui nous pénètre du dehors Mais ce qui sort de nous-mêmes Nombreux sont ceux qui Faute d'avoir absorbé et transformé leur destin Tant qu'ils vivaient en eux N'ont pas reconnu ce qui sortait d'eux-mêmes Cette chose leur était si étrangère Que dans leur trouble et froid Ils crurent qu'elle venait à peine De s'introduire en eux Car jamais auparavant, jurait-il Ils n'avaient trouvé rien de semblable en eux Tout comme on s'est longtemps trompé Sur le mouvement du soleil On continue de se tromper Sur le mouvement de ce qui vient L'avenir est fixe, cher M. Capus C'est nous qui nous mouvons dans l'espace infini Et cela ne devrait pas nous être difficile Et pour en revenir à la solitude Il devient de plus en plus clair Qu'elle n'est rien au fond Que l'on puisse choisir ou laisser Nous sommes seuls On peut toujours s'en compter Et référer comme si de rien n'était Mais c'est tout Il est tellement préférable De comprendre que nous sommes seuls Et même de partir de là Il arrivera bien sûr Qu'on soit pris de vertige Car alors tous les points Sur lesquels reposaient nos yeux Nous sont enlevés Plus rien n'est proche Et tout ce qui est loin S'éloigne à l'infini Quelqu'un qui serait transporté Tout d'un coup Presque sans transition De sa chambre au sommet D'une haute montagne Éprouverait la même chose Une insécurité sans pareil L'effarement d'être livré À une force innommable L'anéantirait presque Il aurait l'impression de tomber Ou se croirait catapulté dans l'espace Ou dispersé en mille morceaux Quel monstrueux mensonge Son cerveau devrait-il inventer Pour rattraper ses sens Et éclairer leur état C'est ainsi que toutes les distances Toutes les mesures Se modifient pour celui Qui devient solitaire Nombre de ces changements Se produisent subitement Et comme à l'homme Sur la montagne Il nous vient alors Des visions inhabituelles Et des sensations étranges Qui semblent croître Au-delà de tout supportable Mais il est nécessaire Que nous vivions aussi cela Nous devons accepter notre existence Aussi largement qu'elle se donne Tout, même l'inouï Doit être possible C'est au fond le seul courage Qui soit exigé de nous À accueillir À accueillir ce qui nous advient De plus étrange De plus bizarre Et de plus impénétrable La lâcheté des hommes A cet égard A causé des dommages Infinis à la vie Toutes nos expériences Que nous appelons Apparitions Le monde dit Des esprits La mort Toutes ces choses Qui nous sont si familières Ont été si violemment expulsées Hors de la vie À cause de résistance quotidienne Que les sens avec lesquels Nous pourrions les saisir Se sont atrophiées Et je ne parle même pas de Dieu Mais la peur de l'inexplicable N'a pas seulement appauvri L'existence de l'individu Les relations d'humain à humain Sous son effet Ont été limitées Comme retirées du fleuve Des possibilités infinies Pour être jetées Sur une rive en friche Où il n'arrive rien Car ce n'est pas seulement Par inertie Que les rapports humains Se répètent sans nouveauté Cas après cas Dans une indicible monotonie C'est par crainte De quelques expériences De vie nouvelles Et imprévisibles Que l'on ne se sent pas Capable d'affronter Mais seul celui Qui s'attend à tout Qui n'exclut rien Pas même le plus énigmatique Vivra la relation à l'autre Comme une chose vivante Et fera feu De toute son existence Car si nous nous représentons L'existence de l'individu Comme une pièce Plus ou moins grande Il apparaît que la plupart des gens Ne connaissent qu'un petit coin De leur pièce Une place à la fenêtre Une bande étroite Sur laquelle ils vont Et viennent Ils y gagnent Une certaine sécurité Mais combien plus humaine Est l'insécurité périlleuse Qui pousse les prisonniers Dans les histoires de peau À palper les formes De leurs cachots Terrifiants Pour se familiariser Avec les terreurs Indicibles De leur séjour Nous autres Nous ne sommes pas prisonniers Ni pièges Ni lacets Sont posés autour de nous Il n'y a rien là Qui doive nous terroriser Ou nous torturer Nous sommes placés Dans la vie Comme dans l'élément Auquel nous correspondons Le mieux Et une adaptation millénaire Nous a rendu par surcroît Si ressemblants À cette vie Que par l'effet D'un heureux mimétisme C'est à peine Lorsque nous restons immobiles Si nous nous distinguons De ce qui nous entoure Nous n'avons aucune raison De nous méfier De notre monde Car il n'est pas contre nous Lui trouve-t-on des terreurs Ce sont nos terreurs Lui trouve-t-on des abîmes Ces abîmes sont les nôtres Y voit-t-on des dangers Tent-on de les aimer Et si nous conformons notre vie Au principe qui nous conseille De toujours nous attacher Au difficile Ce qui nous paraît maintenant Encore le plus étranger Nous deviendra le plus familier Et le plus fidèle Comment pourrions-nous oublier Ces anciens mythes Qui sont au commencement De tous les peuples Ces mythes de dragons Qui se changent In extremis en princesse Tous les dragons de notre vie Sont peut-être des princesses Qui n'attendent que De nous voir un jour Bon et valeureux Tout ce qui nous effraie Est peut-être au plus profond Une chose sans secours Qui attend notre secours Ne vous effrayez pas Cher monsieur Capus Si une tristesse s'élève devant vous Grande comme vous n'en aviez jamais vue Si une agitation inquiète Comme la lumière et l'ombre des nuages Passe sur vos mains Passe sur vos mains Et sur toutes vos actions Dites-vous que quelque chose Se produit en vous Que la vie ne vous a pas oublié Qu'elle vous tient dans sa main Elle ne vous laissera pas tomber Pourquoi voudriez-vous exclure de votre vie Toute inquiétude Toute souffrance Toute mélancolie Si vous ne savez pas Ce que de tels états Fabriquent en vous Pourquoi vous torturer A vous demander D'où cela vient Et où cela mènera Puisque vous vous savez En transition Et ne souhaitez rien tant Que de vous transformer Si quelque chose Dans vos remuements intérieurs Est malade Songez que la maladie Est le moyen pour l'organisme De se libérer D'une présence étrangère Tout ce que nous devons faire C'est l'aider À être malade À avoir toute sa maladie Et à la faire sortir Car c'est la voie De son progrès Il se produit aujourd'hui Tant de choses en vous Cher monsieur Capuce Soyez patient Comme un malade Et confiant Comme un convalescent Car vous êtes peut-être L'un et l'autre Et plus encore Vous êtes aussi Le médecin Appelé à veiller Sur lui-même Seulement Il y a dans toute maladie De longs jours Où le médecin N'a rien à faire Qu'attendre Et c'est cela surtout Étant entendu Que vous êtes Votre médecin Que vous devez faire A présent Ne vous observez pas trop Ne tirez pas de conclusions Trop hâtives De ce qui vous arrive Laissez-le simplement arriver Vous en viendriez Vous en viendriez trop facilement A poser un regard réprobateur C'est-à-dire moral Sur votre passé Qui est bien évidemment complice De tout ce qui vous advient maintenant Mais ce qui Des errements Des désirs Et des aspirations De vos jeunes années Agitent en vous Ce n'est pas ce dont vous vous souvenez Que vous condamnez La situation exceptionnelle La situation exceptionnelle D'une enfance en détresse Et solitaire Est si difficile Si compliquée Livrée à tant d'influences Et déliée en même temps De tous les rapports réels De la vie Que lorsqu'un vice Y pénètre Ne soyons pas trop pronds À l'appeler vice Il faut D'une manière générale Être prudent Avec les noms C'est souvent sur le nom du crime Qu'une vie se brise Et non sur l'acte lui-même Personnel et sans nom Qu'était peut-être Une nécessité toute particulière De cette vie Et qu'elle aurait pu assimiler Sans peine Et si la dépense de force Vous paraît si grande Ce n'est pas parce que Vous exagérez la victoire Elle n'est pas Cette grande chose Dont vous vous faites fort Même si vous avez raison De votre sentiment Ce qui est grand C'est qu'il y ait déjà eu là Quelque chose Qu'il vous a été permis De mettre à la place De ce leur Quelque chose de vrai Et de réel Sans cela Votre victoire N'aurait été qu'une réaction morale De plus Sans grande signification Alors qu'ainsi Elle est devenue Une tranche De votre vie De votre vie Cher monsieur Capus Que j'accompagne En pensée De tous mes voeux Vous rappelez-vous Comme cette vie Ce projetant En dehors de l'enfant S'aspirait aux grandes choses Je la vois maintenant Aspirer à quitter Ces grandes choses Pour de plus grandes encore Voilà pourquoi Elle ne cessera pas D'être difficile Et voilà aussi Pourquoi elle ne cessera pas De grandir Et si je dois vous dire Encore une chose Ce sera celle-ci Ne croyez pas Que celui qui cherche A vous réconforter Vie sans effort Parmi les mots simples Et tranquilles Qui parfois Vous font du bien Sa vie est pleine De tourments Et de tristesse Et reste loin Derrière ses mots S'il en était autrement Il n'aurait jamais Pu les trouver Votre Rainer Maria Rilk Sous-titrage Société Radio-Canada